bonjour bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette rentrée alors là je vous fais que le mois de septembre parce que par rapport à mes obligations etc je ne peux pas faire deux mois j'aurais pas le temps j'espère en tout cas que les vidéos seront plus courtes je le ferai peut-être on va dire par deux mois octobre novembre après par la suite après avoir peut-être que ça vous conviendra mieux aussi comme ça vous pouvez le dire tout simplement on va essayer du coup de faire un petit peu moins long mais d'habitude vous me connaissez c'était pas forcément garanti on verra bien je fais cette vidéo d'intro avant de faire toute l'exigence ça fait comme à l'arc-en-ciel je sais pas si vous le verrez aussi voilà bon j'espère en tout cas que vous ayez été en vacances que vous y soyez que vous y serez en tout cas un petit peu plus tard ça dépend quand vous regarderez cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous fera beaucoup de bien j'espère que ça on a déjà fait pas mal malgré toutes les énergies qu'on a eu là un petit peu au mois de juillet avec les éclipses le mois d'août bon qu'on dit d'où mais je trouve quand même un petit peu chez le temps et bon voilà les petits imprévus des choses ben voilà il faut changer tout simplement pour pouvoir être prêt pour la rentrée donc on va voir ça ensemble avec vous je voulais vous dire aussi pour ceux qui m'ont demandé pour les soins entre temps pour le soin collectif parce que j'ai quand même bossé malgré tout voilà certains sont au courant voilà je ferai des soins collectifs à nouveau il n'y a pas de souci je vous en proposerai mais là c'était c'était pas trop trop possible niveau timing pas faut d'y avoir pensé j'ai été tenté aussi de vous faire pas mal de vidéos mais comme on m'a demandé gentiment de la fait prise voilà une ressource et j'ai essayé de faire au mieux voilà voilà bon écoutez je vais pas blablater beaucoup plus un vous savez comme d'habitude ces guidances reste général vous prenez seulement ce qui vous parle est ce qui vous vibre un vous pouvez aller voir vos signes ascendant et lunaires pour avoir des compléments d'information pour ceux qui ne connaissent pas ces signes là je mets toujours des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver donc écoutez voilà pareil si vous avez des questions normalement tout est en lien dans le texte à quoi si vous voulez me joindre il n'y a pas de souci en tout cas je vous souhaite à tous du fond du coeur une super bonne rentrée j'espère que ça va pouvoir bien redémarrer ça va pouvoir donner un bel élan à tout le monde et je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous et à tout de suite pour votre guidance namasté allez les vierges c'est parti pour votre guidance pour ce mois de septembre on va voir avec vous quel message vous avez pour vous aider pour cette rentrée j'avais envie de commencer un petit peu différemment avec un oracle que certains connaissent peut-être déjà qui est la triade que j'aime bien utiliser en consultation parce que c'est pas on va dire un oracle qui est tout beau tout rose bon il n'est pas forcément hyper méchant non plus mais disons que s'il a des choses à dire il va les dire voilà tout simplement donc j'avais envie de voir avec vous un petit peu ce qu'on pouvait déjà avoir ici comme message pour vous pour ce mois de septembre de cette manière là avant de procéder au tirage des autres cartes puis comme ça vous montrer un petit peu ça des fois bah voilà voyez hop on a déjà une carte le retour alors le retour je suis comme ça peut être bien sûr on peut penser tout de suite au retour d'une personne mais on peut penser aussi à un serpent vous voyez peut-être aussi qui se mord la queue à quelque chose qui est peut-être un peu trop on va dire redondant l'impression peut-être aussi de tourner en rond et à faire peut-être aussi quelque part un retour justement sur ce qui s'est passé sur ce que on va dire certains schémas de pensée ou de faire ont pu donner on va dire comme résultat et la phrase qui me vient c'est si tu fais toujours la même chose tu obtiendras toujours aussi le même résultat donc quelque part si vous voulez que les choses changent il va falloir quelque part sortir de ce cercle là alors après ça peut être aussi un retour à soi bon on va prendre d'autres cartes on va voir ce que ça nous dit davantage on va dire que je n'utilise pas tout seul comme ça généralement enfin j'aime bien utiliser les cartes avec d'autres alors ouais bah voyez faire le point peut-être sur les erreurs peut-être qui ont pu être commises pour pouvoir vous permettre justement de vous ouvrir à davantage d'abondance dans votre vie donc c'est peut-être ça aussi justement voyez bon peut-être au moins le retour entre guillemets d'une personne après si c'est le cas on peut penser peut-être aussi que ce serait une erreur de recommencer encore avec cette personne qui ferait peut-être se souvenir aussi tout simplement de ce qui a pu se passer on va dire de pas penser forcément qu'aux bonnes choses qui ont tendance souvent à effacer aussi les raisons de pourquoi ça s'est terminé etc pour pouvoir permettre d'avoir davantage on va dire d'abondance mais dans ce cas là plutôt on va dire sentimentale en termes de rencontres à venir on va continuer un petit peu on va voir alors qu'est ce que ça me dit pour la suite ah bah ça c'est plutôt joli ah pas mal donc là voyez déjà on a la carte mais c'est vrai que vous voyez pas trop là tout de suite donc voyez quand même ici c'est comme si on vous disait qu'il y avait vraiment une belle renaissance qui est à venir et qui reste quand même protégé un donc ça reste quand même plutôt positif un peu comme vous dire si vous prenez vraiment en compte entre guillemets les erreurs que vous avez pu faire et que vous essayez de rectifier le tir il ya vraiment moyen derrière un comme là on vous l'a déjà amené quelque part avec la carte de la richesse en vous parlant d'abondance que vous allez peut-être pouvoir aussi rayonner pleinement vous même être heureux alors pour certains bien sûr ça peut être une naissance on va dire purement physique ça peut être aussi la naissance d'un projet qui est vraiment sous de bons aspects on peut peut-être aussi conseiller à certains de se mettre peut-être aussi davantage en lumière pour pouvoir permettre vraiment cette naissance ou cette renaissance ça dépendra vraiment du domaine qui vous concerne et soyez rassurés en tout cas enfin je veux dire quelque part on vous pousse à le faire en vous disant c'est protégé vraiment vous n'avez rien à craindre à vous lancer entre guillemets non plus sur un nouveau chemin mais on oublie l'ancien on vient plutôt ici sur de la nouveauté pour justement sortir du cercle du serpent qui se mord la queue ici on va en retirer encore quelques unes et hop alors le désert racine alors oui désert homme racine bon alors là on va dire qu'on pourrait l'interpréter on va dire de différentes manières racine ici ça peut faire penser à la famille donc on pourrait penser ici que on vous parle ici d'un homme qui fait partie de votre famille et pour qui bon alors ici on parle de désert alors ça peut être le désert affectif ça peut être aussi une période où il se passe on va dire pas grand chose on a peut-être besoin de solitude où on est davantage on va dire dans cette solitude forcée ou choisie à voir selon les gens alors ça peut être comme je le disais un désert en termes de relations on peut peut-être être un peu coupé on va dire aussi un petit peu du monde ou rencontrer personne besoin de s'isoler on va dire davantage peut-être aussi tout simplement pour retourner à ses propres racines pour se retrouver alors ici l'homme vous savez très bien que bon je parle plus en termes de féminin et masculin sacré si vous êtes une femme on va plutôt dire que c'est votre masculin sacré ou alors ça peut être un homme extérieur à vous qui peut-être aussi fait partie de votre famille alors famille on va dire réelle ici physique ça peut être aussi peut-être famille d'âme on peut représenter par exemple quelqu'un d'assez solitaire enfin vous voyez ce qu'il y a de chouette quand même c'est qu'on a le soleil juste au-dessus il est là donc je trouve qu'elle ne rend pas cette carte on va dire triste c'est un peu comme si c'était plus on va dire voulu choisi maintenant vous pouvez vous reconnaître peut-être aussi ici on va dire de par votre côté yang votre masculin sacré vous verrez bien selon votre cap si c'est un homme ça peut être tout simplement vous bon je vais m'arrêter là pour ces cartes là parce que j'aimerais bien essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes on va revenir maintenant on va dire davantage un petit peu à nos basiques et maintenant on va passer au tirage des autres cartes donc je vais prendre le tarot mythique mais ici pareil je vais prendre que deux cartes vu qu'on fait seulement le mois de septembre première et deuxième quinzaine et puis je rajouterai d'autres cartes aussi pour avoir des compléments pour qu'on puisse regarder ça tous ensemble voilà première, deuxième, quinzaine ensuite ici on va prendre les maîtres insorcionnés là vous en avez carrément deux hop hop ah mince j'aime pas quand je vous pique une carte bon bah voilà c'est que c'est celle-ci qui devait tomber vous l'avez vu tant pis je vais prendre également un message de l'esprit de John Hollande moi j'adore regarder vraiment ces cartes enfin le dos en tout cas est vraiment magnifique voilà pour avoir encore un petit complément hop il y en a une qui est retournée regardez je vous dis il y en a une qui est retournée c'est lumière alors celle-ci je vais la mettre de côté du coup c'est que vous devez la voir et puis on verra le reste après là on va commencer déjà par la première quinzaine alors là vous avez le deux de bâton les bâtons là on est plutôt sur un aspect professionnel et matériel davantage des signes de feu bélier lion sagittaire ici on a médité et choisissez la paix alors on a carrément Bouddha qui est déjà de toute façon avec nous et Parama Ansa Yogananda rien que ça et ici l'amour d'un enfant alors je vous lirai davantage on va dire le texte d'après bon ça fait quand même pas mal de choses déjà je trouve pour cette première quinzaine remarquez je vais peut-être vous les mettre autrement comme ça hop ouais vous les verrez peut-être un peu mieux je vous remettrai l'autre qui est juste en dessous après alors on parlait tout à l'heure d'arrêter de on va dire de tourner en rond mais surtout de renaissance de passer quelque part aussi à la lumière et voyez c'est un petit peu ce qu'on vous propose ici là derrière on a Chiron qui est dans sa grotte avec son contrat qui représente aussi l'arcane du pape qui peut représenter ici bon au-delà du guérisseur blessé l'enseignant etc un guide quelqu'un qui est vraiment bien connecté et vous voyez ici lui il est à la lumière et lui il est dans l'ombre le 2 on pourrait se dire que le 2 enfin il y a encore quelque part si vous voulez de la dualité moi ce que je vois surtout ici c'est qu'on vous demande de passer de l'ombre à la lumière et là vous voyez il a deux lances au bout desquelles il y a du feu qui représente ici la créativité, l'envie mais sur lesquelles vous voyez il se tient en fait il s'équilibre c'est un petit peu comme s'il osait enfin sortir on va dire de ces zones d'ombre de certaines peut-être mauvaises habitudes mauvaises croyances pour enfin aller oser rééquilibrer tout ça c'est un petit peu ce qui vous est proposé alors on peut bien sûr penser avec le 2 vu qu'on est plutôt au niveau professionnel à une certaine forme d'association maintenant le 2 on est bien d'accord que ça vient juste après le 1 on vous parlait de renaissance tout à l'heure vous êtes peut-être aussi en train de prendre un nouveau chemin professionnellement et là quelque part ça y est vous allez vous lancer au mois de septembre vous partez quelque part peut-être aussi de chez vous pour certains ou d'un ancien travail pour commencer véritablement quelque chose de différent sur le plan professionnel en tout cas franchement c'est une bonne carte on vous dit quand même ici quelque part comme je vous l'ai dit que vous n'êtes pas seul que vous êtes bien guidé donc pour ceux qui se demandent ce dans quoi ils ont envie de se lancer ou ce dans quoi ils vont se lancer on va dire en tout cas bientôt je pense honnêtement que vous êtes sur le bon chemin ici donc ça a l'air de bien commencer quand même pour cette rentrée vous avez quand même l'air prêt motivé à affronter aussi certaines choses peut-être pour pouvoir avancer vers ce que vous voulez vraiment là on sent qu'il y a vraiment une certaine forme de prise en main qui est là de détermination, de foi alors vous pouvez aussi avoir beaucoup d'idées là ici vous voyez on est plutôt on va dire dans l'orange mais presque dans le rouge en chakra racine comme ici on vous parlait d'équilibrer veillez bien à rester ancré parce que vous pouvez avoir aussi beaucoup d'idées pendant ce moment là donc faites attention à la dispersion donc je vois ça vraiment comme un encouragement à sortir vraiment de ce qui ne vous convenait plus pour aller vers une nouvelle cible un nouveau but, de nouvelles idées une nouvelle manière de faire ou de penser les choses ça peut être aussi tout simplement changer des habitudes également dans son quotidien puisque c'est pas que professionnel c'est aussi on va dire dans la vie un peu plus physique maintenant sachez que vous en êtes qu'aux deux donc va falloir faire preuve quand même un minimum on va dire de patience mais aussi de courage et de pas oublier que Rome ne s'est pas fait en un jour donc il y a une notion également de pas à pas on suit les étapes et on avance en écoutant son cœur sa passion qui a pour la peine à l'air de s'être quand même réveillé et on ose sortir de sa zone de confort alors vous pourrez bien sûr aussi pendant cette première quinzaine vous appuyer particulièrement sur ces deux maîtres ascensionnés là qui viennent vous donner ici en conseil de méditer alors peut-être un peu plus pour certains si vous le faites déjà ou peut-être aussi de vous y mettre pour vous permettre aussi de garder une certaine forme d'équilibre et ainsi aussi être davantage on va dire dans l'harmonisation parce qu'on vous demande ici de choisir la paix on pouvait penser peut-être qu'avant il y avait davantage de dualité justement cette dualité elle peut créer quelque part un conflit à l'intérieur et de fait également à l'extérieur c'est pour ça je pense aussi qu'on vient ici vous dire de choisir la paix comme on vous disait ici aussi de sortir on va dire de vos zones d'ombre d'un côté on va dire négatif d'être trop dans le mental en tout cas négatif mais d'être davantage dans l'amour d'être davantage dans la paix donc n'hésitez pas à prendre vraiment des moments d'autant que c'est pareil si vous commencez quelque chose bon c'est bien d'y aller travailler etc mais c'est bien aussi de savoir prendre des moments de pause pour pas en arriver à être trop fatigué et avoir aussi certains de ces plans qui soient déséquilibrés d'ailleurs ça me fait repenser à ce qu'on a eu juste avant avec l'oracle de la triade quand on vous parlait des aires peut être aussi lié on va dire à ça quand on vous disait tout à l'heure de prendre un moment pour être seul avec vous même après peut-être que pour certains ce serait au contraire davantage profitable d'aller on va dire vous voyez le deux il y a la dualité mais il y a également l'association comme je vous l'ai dit donc peut-être aussi d'aller méditer en groupe si vous n'y arrivez pas tout seul déjà par exemple puis de toute façon avec cette carte-ci on vous conseille de méditer justement pour pouvoir trouver la paix à l'intérieur de vous donc vous voyez elles sont vraiment bien combinées ensemble maintenant on va regarder l'autre carte que vous avez vu ici avec les messages de l'esprit l'amour d'un enfant alors l'amour entre un parent et son enfant est la connexion la plus précieuse et la plus profonde que nous pouvons établir lors de notre passage sur terre les enfants sont une partie de nous-mêmes au départ et dès leur premier cri ils se partagent la plus grande partie de notre coeur alors oui bon il y a le papillon ici et de la transformation qui est là il y en a un autre ici alors des notes de musique il y a peut-être aussi des fréquences vibratoires aussi pour certains à qui ça ferait du bien je vois qu'ici on a aussi voyez l'arc-en-ciel qui représente toutes les couleurs des chakras donc certaines formes d'harmonie aussi alors l'amour d'un enfant ça peut être bien sûr votre enfant ici de qui on vient parler en rappelant à vous ce lien qui est privilégié je ne suis pas là pour donner d'ordre etc mais en vous rappelant que c'est important je pense que pour les gens qui ont des enfants ça reste quand même assez le cas maintenant peut-être que de part on va dire peut-être votre nouveau projet professionnel ou en tout cas ce que vous démarrez peut-être tout simplement à veiller quand même à ce lien à ce que lui aussi puisse avoir on va dire sa place malgré tout là-dedans peut-être qu'il y en a qui vont devoir bouger ou faire certaines choses peut-être un peu plus dehors qui verront peut-être aussi un petit peu moins à leur enfant bon je ne veux pas dire pour autant que vous les aimez moins vous ferez comme vous pourrez de toute façon et peut-être même que pour certains justement ça peut être difficile maintenant ce lien il est là il est inscrit en vous et en lui il ne va pas disparaître non plus du jour au lendemain tant que vous lui prêtez toujours de l'attention il n'y a pas de raison et pour ceux qui n'en ont pas même pour ceux qui n'en ont ça peut être aussi un rappel aussi par rapport à son enfant intérieur de bien-être également à son écoute à ne pas oublier non plus ce lien à lui parler à l'entretenir à écouter aussi un petit peu de temps en temps parce que malgré tout que ce soit votre enfant physique ou votre enfant intérieur de toute façon il y a toujours cette notion de légèreté, de joie, de jeu qui est amenée comme on a tous besoin de rire donc petite notion peut-être tout simplement à ne pas oublier aussi pour que cette première quinzaine puisse se passer au mieux et puis je trouve que quelque part ça vient compléter aussi on va dire ce qu'on vient vous dire par rapport à la paix intérieure et au fait justement de rechercher un certain équilibre après comme on parlait aussi de naissance et que je disais que ça pourrait être une naissance physique ça peut être aussi déjà on va dire ce lien qui se crée on va dire sur les autres plans entre vous et votre futur enfant bon voilà déjà on va dire pour cette première quinzaine alors ici pour la deuxième on a le 3 d'épée bon un petit peu moins sympa déjà ici comme 4 mais bon du 2 au 3 on continue quand même à avancer et on a prospérité et signe intuitif alors on va mettre ça comme ça donc sur cette carte on voit l'assassinat d'Agnon qui est ici à qui on est en train de planter des épées là c'est son ancienne épouse avec son amant et s'ils viennent le tuer ici c'est parce qu'il a choisi sa gloire au prix de son enfant alors marrant quand même qu'on ait juste eu l'enfant justement ici donc je pense qu'ici c'est on va dire davantage on va dire une mise en garde par rapport à ça à pas oublier son enfant ou son enfant intérieur maintenant cette carte elle est pas entre guillemets si triste que ça dans le sens où ici on vient parler d'abcès crevé si vous voulez s'il y avait un conflit s'il y avait vraiment quelque chose justement qui traînait un petit peu d'ailleurs c'est peut-être pour ça aussi qu'on a dit à certains de choisir la paix ben là au moins entre guillemets quelque part ça éclate alors c'est pas obligé que ça éclate on va dire violemment vous avez été prévenu justement avant donc vous pouvez peut-être aussi amener à une certaine discussion pour éviter justement que ce soit un petit peu trop violent si on peut dire ça comme ça maintenant ce qu'il y a de bien c'est que comme entre guillemets le conflit a éclaté peut-être tout simplement qu'il y a une discussion qui voilà devait vraiment avoir lieu ou des points en tout cas qui devaient être soulevés là ça va pouvoir être le cas maintenant ça peut aussi amener une situation qui en soi enfin en tout cas d'un point de vue mental peut paraître quand même pénible ou difficile après toujours pareil à vous de voir aussi comment vous avez envie de prendre les choses maintenant c'est pas forcément quelque chose de grave comme je vous l'ai dit après pour certains ça peut être malgré tout douloureux ou impliquant peut-être une certaine notion de séparation après tout simplement peut-être que si certains doivent partir quelque part voilà ça peut être juste une séparation physique entendons-nous bon là c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais les épées ici on est plutôt sur le plan du mental des idées on est davantage dans des signes de terre balance gémeaux verso ça peut représenter aussi parfois un côté on va dire un peu plus administratif mais comme je vous le disais ce qui est bien c'est que ben voilà si vous avez une épée d'amoglès on va dire un peu au dessus de la tête là vous allez pouvoir quand même régler les choses et pouvoir envisager également comment vous allez pouvoir vous y prendre derrière ce que vous allez pouvoir faire alors peut-être que justement c'était un conflit par rapport à ce que vous avez envie de lancer qu'on va dire certaines personnes on va dire concernées tout à l'heure on parlait aussi de famille c'est vrai que quand je dis que ça pouvait être un homme de la famille ça peut être votre fils ça peut être votre frère votre père voilà mais bon ici on a peut-être aussi cette notion là après ça peut être aussi avec le conjoint qui élève également cet enfant on parlait également de passé alors voilà peut-être qu'il y en a certains aussi qui sont séparés tout simplement et que l'ex-conjoint on va dire n'est pas forcément hyper content on va dire pour vous foncièrement ou que ça ne le ravit pas et qu'il y a une discussion à avoir avec lui justement pour éviter on va dire de se prendre des épées donc s'il y avait du ressentiment des peurs de la colère des choses qui étaient cachées là ça va pouvoir aussi quelque part être révélé et je pense que c'est vraiment indispensable donc s'il y en a qui pensaient qu'en faisant l'autruche ils n'auraient jamais cette discussion et que les choses passeraient l'air de rien ça ne sera pas le cas entre guillemets moi en tout cas c'est ce qu'on m'amène ici à vous dire et comme vous le savez vous avez toujours le choix moi je prends ça vraiment ici plutôt comme une mise en garde ça peut se passer on va dire autrement mais dans tous les cas vous voyez comme tout à l'heure on vous amenait aussi la richesse en vous disant que si vous ne refaisiez pas les mêmes erreurs normalement vous allez pouvoir enfin ouvrir quelque part le cycle de l'abondance ici vous avez vent de prospérité avec l'akshmi on peut penser ici deux choses donc moi je serais plus à penser que le fait justement d'avoir cette fameuse discussion quel que soit le sujet pourra permettre justement réellement une libération de tout ce qui pouvait être caché de colère qui n'ont plus lieu d'être etc sinon on peut peut-être penser que justement professionnellement vous avez le vent en poupe et vous avez tellement de travail que voilà si vous n'avez pas pu équilibrer tout ce que vous avez à équilibrer ben ça pourrait créer des conflits donc plus à le voir vraiment je ne vais pas dire pas comme une mauvaise chose comme quelque chose qui peut être évité en tout cas j'ai envie de dire dans le côté pénible de la chose ça peut vouloir dire aussi à certains tout simplement de cesser de s'inquiéter par rapport au côté financier parce que vous savez aussi bien que moi que si vous avez peur constamment de quelque chose vous allez plutôt vous attirer votre peur que l'inverse tout simplement après je sais bien qu'il y a certaines choses qui ne s'arrangent peut-être pas en deux secondes non plus maintenant avec cette carte on vient vous dire que ça va quand même aller mieux donc si c'est difficile actuellement pour vous tenez bon soyez rassurés ça va s'arranger vous pouvez de toute façon aussi faire appel à la chine aussi pour vous aider tout simplement en ce sens comme elle peut également vous aider dans tous les changements qui a apporté dans votre vie et pour ça vous pouvez faire des visualisations des affirmations également par rapport à cette notion d'abondance et de prospérité maintenant ici avec les signes intuitifs moi je vous disais tout à l'heure vous étiez bien guidé je pense qu'on vient vous le redire ici alors l'intuition est le langage de l'âme nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure l'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons qui nous aident à nous connecter avec notre moi supérieur avec l'univers et avec l'esprit divin bon c'est quand même assez joli alors signe intuitif bon ici c'est vrai qu'on a quand même bien un oeil qui ressort on pourrait quand même penser au troisième oeil à la notion on va dire de clairvoyance moi je pense qu'on vous dit surtout ici de bien garder les yeux ouverts d'être attentif tout simplement aux synchronicités qui peuvent se manifester aussi dans votre vie pour justement vous guider donc faites confiance à votre intuition plutôt que de vous dire après mince j'aurais dû m'écouter et vous voyez il a les yeux fermés il a l'air plutôt calme moi ça me refait penser aussi à ces histoires de méditation si à certains moments vous vous sentez un petit peu brouillé chahuté prenez un moment justement méditez pour revenir à vous-même et on va dire faire la distinction entre ce que vous avez envie de voir ce que vous avez envie de comprendre et ce qui se passe aussi réellement maintenant je trouve que ça rappuie aussi sur la notion de visualisation donc faites confiance bien sûr à l'univers mais surtout faites-vous confiance à vous-même c'est ça ici le message qu'on vous envoie et tout à l'heure vous voyez on avait du soleil bon voilà on a lumière alors lumière vraiment très jolie alors hop la mise au point imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière car en réalité c'est exactement ce que tu es tu es un être de pouvoir et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi alors ça rappuie ici bien sûr sur cette histoire de confiance de connexion également de revenir comme je vous l'ai dit tout à l'heure à vos racines et aussi à la meilleure version de vous-même à votre partie lumineuse à votre âme au divin qui est en vous je pense que c'est plus une piqûre de rappel sur le fait que vous avez vraiment le pouvoir donc si vous aviez égaré ou donné à quelqu'un d'autre votre pouvoir personnel c'est pas le moment de le relâcher bien au contraire et si c'est pas toujours évident de commencer un nouveau chemin que ça puisse susciter aussi on va dire de nouvelles peurs ou des craintes etc n'oubliez pas de rester centré sur votre lumière intérieure ici le but c'est vraiment l'expansion on n'arrête pas de vous parler d'abondance d'aller vers votre véritable lumière un peu comme pour vous dire la lumière est au bout du chemin donc tu viens de te lancer tu auras peut-être entre guillemets des obstacles sur ta route c'est normal aussi quelque part qu'on en pose non pas pour le plaisir de devoir chuter mais parce que tu es tout à fait capable de passer au-dessus n'oublie pas que tu as cette force en toi il reste davantage connecté vous voyez ici cette lumière elle vient du coeur elle n'est pas dans le mental pas dans seulement ce qu'on a envie de voir ou de croire mais dans ce qui est un peu comme si on venait ici appuyer sur le sentiment de sécurité et de certitude vraiment intérieur je vais vous prendre maintenant une carte avec l'oracle quantique parce que c'est un oracle qui est vibratoire et je trouve que vous pourrez vous connecter du coup aux images vraiment pour que ça puisse vous aider au mieux alors c'est une carte qui veut tomber ou pas non tant pis je la choisis pour vous et vous avez l'étoile qui est une très belle carte alors de protection vous savez que dans le tarot enfin en tout cas dans le tarot mythique on voit une femme qui reste vraiment la tête penchée on va dire vers le haut et vers l'avant justement sur la lumière donc vous pouvez vous connecter vraiment à ce symbole pour vous aider au mieux donc la protection vraiment ici vous l'avez on vous le rappelle on vous rappelle également de garder espoir confiance il y a une notion un petit peu quelque part de patience on parlait de toute façon de pas à pas déjà avec le 2 de bâton vous voyez là on passe seulement au 3 donc voilà on avance on va dire doucement mais sûrement et quand je vous disais que vous étiez bien guidés on revient aussi à cette notion ici avec l'étoile en référence à l'étoile du berger il y a également la notion de passer de l'ombre à la lumière de traverser quelque part les ténèbres donc l'étoile quoi qu'elle est passée quoi qu'elle est traversée elle reste quand même focus sur ses espoirs sur ses rêves sur la lumière et c'est également aussi une carte qui parle de guérison émotionnelle donc vu que vous êtes en plein rééquilibrage c'est pas mal aussi hein donc je pense qu'ici on vous demande clairement de bien garder vos buts en ligne de mire sans oublier non plus le reste de ne pas déséquilibrer complètement vos emplans après vous ferez ce que vous pourrez comme vous pourrez en fonction de la situation et c'est une carte quand même plutôt positive on parle plutôt d'évolution ici favorable un peu comme pour vous dire bon bah ok ça va peut-être péter ce serait peut-être pas sympa mais ce sera pas forcément la fin du monde tout ne va pas s'écrouler au contraire justement ça va pouvoir permettre de te libérer pour pouvoir encore mieux avancer vers ta propre lumière et maintenant comme le plan sentimental est pas trop ressorti on va voir avec les anges de l'amour quand même pour avoir un petit message un petit peu pour savoir comment ça va se passer pour vous sur ce plan là bon après ça peut être également le plan relationnel et ici vous avez et bah voyez ce qu'on disait libérez-vous ici il y en a peut-être alors c'est vrai que le 3 bon on peut penser peut-être pour certains à des ménages à 3 ce que je ne vous souhaite pas sincèrement maintenant peut-être de se libérer tout simplement d'anciens liens il est temps de reprendre le contrôle de votre vie il y a peut-être aussi un petit peu de purification aussi à faire au niveau de vos énergies en tout cas bien reprendre votre pouvoir quelle que soit la situation si c'était quelqu'un avec qui vous avez été alors je ne vais pas dire qu'il vous a pouillé la vie mais en tout cas quelqu'un avec qui vous n'étiez pas bien bon si vous êtes séparés logiquement vous êtes un peu libérés maintenant peut-être que certains n'ont pas fini entre guillemets il y a peut-être certains qui ont des enfants qui sont obligés de se voir d'autres qui repensent ou on va dire des ex qui les recontactent je trouve que ça va bien aussi avec la carte retour vous allez peut-être aussi avoir un ex qui va revenir maintenant si vous êtes déjà avec quelqu'un on peut parler aussi d'une situation où vous êtes enfermé alors à voir après si c'est de votre propre chef ou pas comme on vient vous conseiller quand même de vous libérer et qu'on parlait quand même peut-être pour certaines séparations ça pourrait peut-être quand même plutôt aller dans ce sens-là alors maintenant je ne suis pas en train de dire que tout le monde va se séparer soyons clairs ça peut être tout simplement vous qui vous enfermez dans une situation dans votre couple à être on va dire toujours à vous dire que les choses devraient peut-être se passer comme ça puis pas autrement puis à pas vouloir en démordre à vous enfermer vous-même avec les croyances que vous pouvez avoir par rapport au couple et que du coup ça puisse avoir du mal de fonctionner et maintenant vous verrez bien chacun selon vos cas bon maintenant franchement je commence à mieux comprendre pourquoi on avait le jaspe quand Baba qui avait voulu venir pour vous parce que cette pierre en fait elle est appelée également le protecteur suprême que vous avez ici quand même avec l'étoile parce qu'elle nettoie Laura donc je pense que ça revient c'était vraiment sur ce côté on va dire de purification des énergies c'est une pierre qui apporte du soutien de la sécurité comme tous les jaspes également elle aide à l'ancrage bon on a pas mal de bleu là je pense que c'est plutôt par rapport au côté on va dire méditatif mais sinon on va dire qu'on est plutôt ici dans des couleurs on va dire terre donc d'ancrage avec un petit peu de violet quand même pour la transmutation mais voilà c'est une pierre en tout cas d'ailleurs qui correspond à votre signe mais également à celui des lions et des sagittaires et qui aide à équilibrer justement nos côtés yin et yang ainsi que nos différents corps énergétiques si vous voulez c'est une pierre qui apporte des énergies stimulantes et revitalisantes à partir du chakra du coeur d'ailleurs si vous la mettez sur ce chakra là elle peut également vous aider à soulager des peines qui sont liées à l'abandon là je reviens sur le libérez-vous il y a peut-être aussi cette blessure tout simplement qui vous avez enfermé dans certains schémas et ça quel que soit le plan et que là justement il est temps de ne plus agir ou réagir en tout cas de la même manière par rapport à cette blessure mais d'en prendre conscience justement pour être davantage dans la guérison émotionnelle elle peut aussi aider les gens qui ont tendance à tellement bien prendre soin des autres qu'ils arrivent à s'en oublier eux-mêmes et puis elle peut également aider à accepter pleinement qui nous sommes à nous faire confiance ainsi que sur nos capacités dont celle d'auto-guérison donc vous voyez franchement on a tiré les cartes ensemble voilà elle était déjà là avant je trouve que ça résume bien entre guillemets mais le travail vraiment qui vous est amené alors le travail les énergies qui vous sont amenés en tout cas pour ce mois de septembre on va voir maintenant quelles fleurs de bac pourraient vous aider particulièrement pour ce mois-ci alors voilà elle est tombée toute seule et vous avez vigne wine vine empathie et service aux autres alors c'est marrant parce que justement on disait que le jazz pouvait aider à bien sûr rendre service aux autres mais à pas s'oublier je pense qu'ici c'est davantage pour vous aider également à parvenir on va dire à une certaine forme de paix en tout cas avec les autres ou à la maintenir bien sûr quoi que vous fassiez parce que c'est une fleur qui aide à avoir davantage de respect et compréhension pour autrui bon bien sûr j'ai envie de vous dire à pas trop en avoir non plus et à en avoir autant pour soi-même c'est pas mal aussi elle peut vous aider à faire ressortir plutôt votre autorité naturelle et votre leadership mais on va dire dans le bon sens du terme parce que c'est une fleur qui invite au partenariat à la diplomatie mais également à la coopération et qui peut aider à lutter contre une tendance à vouloir imposer sa façon de voir et de faire aux autres donc voyez il y a bien un juste milieu à pas s'oublier au profit des autres mais bon à pas non plus leur dire c'est comme si c'est comme ça et ça sera pas autrement ici de toute façon entre le 2 et le 3 on est quand même à parler d'association ça peut même être entre 3 personnes ici à part de 2 on s'associe avec une 3ème enfin on vous parle de paix donc à être davantage dans la collaboration ça peut peut-être vous aider après il faut voir qui vous avez en face je sais bien que c'est pas toujours des fois simple maintenant c'est pas impossible non plus et c'est pas en restant non plus qu'on paie chacun sur ses positions où on se dise en rien que les choses vont s'arranger et c'est valable aussi pour vous entre les différentes parties de vous-même j'ai envie de dire et ce que j'essaie de vous expliquer c'est que peut-être que pour certains par rapport à cette blessure d'abandon vous avez peut-être été justement un peu trop au service des autres pour quelque part être aimé peut-être qu'avant c'était trop ouvert et que comme il est temps a priori de vous libérer de ça d'en guérir en tout cas de pas tomber quelque part non plus dans l'extrême inverse tout simplement voilà bon bah écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidance j'espère qu'elle vous aidera au mieux en tout cas pour cette rentrée je vous embrasse fort prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt les vierges namasté Sous-titrage Société Radio-Canada